Vous connaissez la notion de Derby, vous connaissez le Paris FC. Ici c'est Fleury ! Ah, darter, c'est vendredi au match. Je me suis fait mal au quadri, j'ai blessé, c'est la triste réalité. C'est le problème souvent des Derby, c'est qu'il y a ce petit côté compétition en plus. Et ce week-end, oui, il y a eu pas mal de blessés, alors plus ou moins légers. C'est pour ça que moi je consulte le lundi matin, après le week-end où elles ont les matchs. Et je reviens en général en fin de semaine, jeudi ou vendredi, avant les matchs et pour revoir les joueuses qui ont besoin. Je pense qu'au Paris FC, il y avait moins de joueuses partie en sélection. Et je pense qu'en termes d'automatisme et de fraîcheur, elles étaient au-dessus de nous. Maintenant, c'est le deuxième match de championnat, il reste encore beaucoup de matchs, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Du coup, on bascule sur la séance. Synthétique, parce que Lille, c'est synthétique. Et on part vendredi. Ce n'est pas mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On fait un rallye la semaine dernière, alors que c'était un promu. On fait que les moyens du moment ou les capacités, après la première journée, on a perdu quand même quatre joueuses. Retour samedi soir, le dimanche, on était un peu chacune les unes chez soi. Oui, il y avait pas mal de frustration par rapport au but qu'on prend. Il fallait laisser tout le monde dans sa bulle. Il y en a qui seront plus énervés, il y en a qui seront peut-être tristes, on n'est pas pareil. On continue de travailler, on continue avec les joueuses qui vont remplacer celles qui sont blessées. On a un groupe assez étoffé et c'est fait pour ça, justement. On a réussi cette semaine à passer outre et à travailler dur pour pouvoir être prêtes pour Dijon ce week-end. Je me suis pris une balle du coup à l'entraînement vendredi dernier, juste avant de partir en déplacement à Lille. Mon doigt s'est retourné, j'ai une rupture du ligament et un arrachement aussi. On était en plein balide et c'était sur une frappe anodine que j'ai voulu chercher main opposée. J'ai senti mon pouce se retourner et je me suis dit, là c'est sûr que ce n'était pas une entorse. Le doigt était un petit peu déboîté. On l'a remis et ma cloclo m'a gentiment menée aux urgences. Après, tous les examens à faire derrière. Ça va ? Je suis stressé un petit peu. L'idée c'est de ramarrer ce ligament qui s'est arraché, le ramarrer sur l'os pour redonner une stabilité à ta colonne du pouce. Donc l'immobilisation totale c'est entre 4 et 6 semaines. Mais on commencera dans 15 jours à immobiliser le pouce pour que tu sois l'opérationnel le plus vite possible. Ok ? On se voit tout à l'heure de toute façon ? Donc après ça va être toute une rééducation pour être prête, on espère en début janvier. On est trois gardiennes, on sait que même s'il y en a une qui est blessée, les filles derrière vont faire le travail nécessaire. Forcément je vais suivre l'équipe. Je joue à domicile donc je vais être dans la tribune. Eh mon poisson ! Ça sent le poisson ! Ça va ? Ça va très bien. Encore depuis la dernière fois qu'on s'est vu ? Bienvenue chez Rose ! Quand tu es blessée, que tu veux vite retrouver le terrain, c'est pas si facile. Bienvenue chez Rose ! Chez qui ? Chez Rose ! C'est chez qui ? C'est toi que tu es la patronne ? Bienvenue chez nous ! C'est la Zubarenne d'Erin. Erin, c'est la voisine d'Abouté. Elle vient souvent s'occuper de ici ? Oui, elle est toujours moelle. Tout tout maudit va te voir, la star de tout maudit. Rose, c'est une star dans son village. Quand on est parti jouer en Côte d'Ivoire, ils ont fait bâche avec la photo de Rose. Yeah ! C'est moi ? Je mens ? Ouais. Mais tu es une star ? Moi, je viens d'Abidjan à Bobo. À Bobo, il y a les gangsters. Ça, c'est moi et ça, c'est un cousin. C'est une commune, on dit, ça va, on aime trop la bagarre. C'est pour ça que tu fais un peu la bagarre sur le terrain ? Ouais, un peu. Parce que depuis, on est petit, on te frappe. Tu es obligé de te défendre tout ça, donc ça fait que ça rentre dans le centre. Et toi, Rose, comment tu as commencé le foot ? Bon, moi, j'ai commencé avec mes grands frères. Lorsqu'ils partaient jouer, je partais les regarder. Et puis, petit à petit, ils m'ont pris. Ils ont commencé à me former. Et puis, c'est là, je suis partie dans un centre de formation. En Côte d'Ivoire, quand tu as une fille et puis tu joues au foot, ce n'est pas facile pour toi. Parce que les parents te mettent la pression. Tu es une femme, tu vas aller où ? Le football, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les filles. Tout ça, donc si tu écoutes ça, tu vas abandonner au foot. Vous aviez pensé à venir en France, moi, ici, en France ? Oui. C'est le reste des joueurs d'Ivoire. C'est devenu jouer dans le championnat français. On est un peu favorisés parce qu'on joue dans le championnat français. C'est là où on est plus tard. Voilà. Ça, c'est du poisson au four avec de la tchiqui. Il boit à tchiqui. Il boit à tchiqui. Ivoire. Vous êtes arrivé il y a combien d'années, du coup, à Fleury ? Deux ans. Deux ans. Quand tu dis, tu joues à Fleury, ils disent c'est quelle équipe ? Eux, c'est Lyon, Paris qui connaissent. Paris. Mais maintenant, depuis, nous, on est là. Ne mettez pas dedans. On dit, c'est le club de Rosemond ou le club de Mariana. C'est cette partie-là. Sinon, ils vont dire que la première saison, il était meilleur espoir. La deuxième, dans l'équipe type. Souvent, elle, un peu, il m'attire. Donc, elle baisse un peu. Donc, il la tape un peu pour qu'elle remonte. Parce que souvent, elle s'oublie. Mais quand elle rit beaucoup, je n'aime pas. Elle dit, quand tu rires beaucoup, tu n'es plus concentrée. Donc, moi, je peux rire, mais je suis toujours concentrée. Mais quand elle a l'air beaucoup, elle n'est plus concentrée. À demain au match. Demain, on va faire 3-0. Chérie, 3-0. 2 buts de rime. 1 but de battier. Tout le monde marque demain. Comment tout le monde peut marquer? Merci. Merci d'être passée. Quatrième journée. Donc, on va affronter Dijon. Dijon, les résultats, c'est une défaite face à Montpellier. Un match nul à domicile face à Lille. Une défaite face à Reims dans les arrêts de jeu. Dans les moments difficiles, ce qu'il faut faire, c'est en faire plus. Plus dans l'exigence technique. Plus dans la concentration. Plus dans la communication. Plus dans l'engagement. Exprimez-vous. Même si vous n'êtes pas dans la maîtrise du français. Vivez le match. Parlez même en espagnol. Dites des mots. Ayez une présence par la voix. On sait que pour l'instant, vous n'êtes pas encore à l'aise. Mais on va vous aider. Ensuite, ce qu'on veut, c'est jouer au ballon aussi. Sur les côtés, vous allez voir, on va jouer en faux pied. Ça veut dire que, ici, gauchère. Ici, droitière. Bien partir de l'extérieur. Bien partir large. Demander dans un intervalle. Et venir trouver des relais au milieu. Par rapport à la semaine qu'on a faite. Est-ce qu'on a mis en place le 11 qui débute ? Premier match de Haude. Chloé dans les buts. Faux pieds pour Dominika. Grabovska. Faux pieds pour Charlotte là-haut. Kamek pour Marquet. Là, on est dans le don soi. Là, on est dans la notion sacrifice. On n'a pas le choix. Si on veut inverser la dynamique, on est obligé de faire plus. OK ? Donc, ayez beaucoup de confiance en vous et appliquez le plan. Allez, bon match. Donc là, on est en train de mettre en place le marquage individuel pour que les filles prennent leur marquage sur les coups de pierreté. Et au moins qu'ils aient le plus d'infos possible. Martins, c'est à 25. Martins, c'est à 25. On est à 26. Ouais. Comme on a les vidéos des trois premiers matchs, on compare un peu les compos et ceux qui montent sur les vidéos. Par rapport à la composition qu'on a de Fabrice, on met par rapport au taille. Ça fait plaisir, je suis contente de pouvoir montrer tout ce que j'ai travaillé depuis que je suis à Fleury. Ouais, c'est sérieux. C'est très sérieux. Surtout qu'on doit prendre des points. Ils sont prêts, ils sont strapés. Il n'y a pas de soucis. Si tu décides vraiment, toi, de dégager, tu fais monter le bloc. Tu attends que ta ligne de 4 soit à la ligne et tu cherches côté. Maintenant, sur le côté, tu te tues à Charlotte. Sur le côté, ta dôme, donc c'est moins fort de la tête. Ou sinon, tu cherches Kamek. Mais je cherche les bonnes zones. Voilà, super Chloé, bravo. Elle est trop concentrée dans son match. Elle est trop concentrée, elle n'arrive pas à faire deux phrases. En fait, là, je suis droitière et j'ai joué côté gauche. En fait, en côté, parce que j'en ai mis le pied, il est inversé. Il y a quelques changements par rapport à l'île, mais on a l'habitude de jouer ensemble. On a des automatismes, le système, on le connaît, donc on est prêtes. Il n'y a pas Mariam, donc je vais le faire. C'est bon ? Un, deux, trois ! Allez Mariam ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! La 10 Charlotte ! Charlotte ! Charlotte ! Allez Mariam ! Allez ! Allez ! Tout de suite ! Plus poste ! Encore ! Encore ! Encore ! Poste ! Passons à jeu ! Elle est joué, Charlotte ! Qu'est-ce que j'y ai joué ? T'es l'autre ? T'es l'autre ! Temps ! Ouais ! Regarde ! T'es l'autre ! T'es l'autre ! C'est l'autre ! Allez ! T'es l'autre 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 ! C'est le joué ! T'es l'autre ! On fait 2 fois 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 ! C'est parti ! C'est sûr, on cherche le cartouillage 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 ! Ce 3, c'est pas assez agressif ! C'est sérieux ! Dégagez-moi le ballon loin de ça ! Putain ! Sérieux ! Allez ! Allez ! Allez ! Prenons ! Aller ! On va chercher le métalisation ! Allez ! Coco ! C'est incroyable de croire sur les ballons d'une photo. C'est bon, ça va le faire les films. Levez la tête, il reste encore 45 minutes, voire plus, pour inverser une situation qui est certes, en termes de résultats, n'est pas en notre faveur, mais par contre les occasions, on les a, on est en difficulté. Ils ont mis de la densité, ils ont mis énormément de monde, de la taille. Chaque fois qu'on a réussi à trouver des décalages, on a été quasiment au bout de l'action. Même s'il y a des coups favorables, parce que vous allez être dans le bon sens du jeu, chaque fois, on a réussi à être quasiment dans les 6 mètres inverse. Il va falloir insister, il va falloir beaucoup de courage. Ils auront beaucoup de courage pour défendre leur but, et vous devez avoir beaucoup de courage à aller égaliser. Parce qu'ensuite, si on arrive à égaliser, psychologiquement, on peut basculer sur le positif. Je fais un changement, Ode, tu t'arrêtes à la mi-temps, il va falloir que tu passes dans l'axe. Parlo, à droite, Batsheba à droite, Domi à gauche, Tamek dans l'axe. Allez, on se rende en route. Les filles, rapidement. Les filles. On garde, d'offres. Essayez d'intervenir sur la zone de devant, là. D'accord ? Ça fait deux fois qu'on s'est fait avoir une fois de ce côté-là. Et ici, jusqu'à temps que le ballon ne sort pas des 35 mètres, suivez-moi vos joueuses. On prend le cœur, allez ! On prend le cœur. Allez ! Allez, allez ! Allez Charlotte. Allez Charlotte. S'en restaurer ! Reste au-là, reste au-là ! Restent, restent au-el central ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Défendre en avançant, d'attaquer, toujours attaquer, toujours attaquer et de leur faire mal. Là on l'a senti, on a senti ce rouleau compresseur qu'on avait la saison passée, qui tarde à se mettre en place, il est en vous. Maintenant, quand on fait une deuxième mi-temps comme ça, l'obligation c'est de maintenir, ça nous soulage, ça vous soulage, parce qu'on est dans la même aventure. Félicitations ! Joyeux, joyeux, joyeux ! C'est parti ! C'est parti !